yo les photos c'est dans le feu j'espère que vous allez bien moi je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle minute nolan pourquoi je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle minute nolan parce que le losk s'est imposé 5 1 contre les stack 3 donc ça y est on a vu des bons buts on a vu des 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 buts et on a vu des buts c'est exactement ce qu'on voulait et donc voilà donc on a vu des buts il ya eu aussi une mauvaise nouvelle c'est la blessure d'adamounas bref je vais vous dire tout ça c'est parti donc on commence tout d'abord bon tout d'abord je vais commencer par le pire la blessure d'adamounas donc au fait je crois qu'il a tiré je crois mais je crois que c'est près de son adjucteur je crois que c'est l'adjucteur qui a lâché donc bah il est resté à terre il a été évacué sur silviaire et puis à la fin du match il était en béquille quand même avec avec ses équipiers mais il était en béquille donc ça blessure je ne sais pas encore pour combien de temps quand vous quand je fais cette vidéo j'espère le moins longtemps possible mais bon donc voilà donc ça y est on va retourner un peu dans le voyeur en expliquant toute la vie en débriefant toute la victoire et aller c'est parti donc on commence à la 16e minute 16e minute zed grova qui fait une passe pour déjà quitté déjà quitté qui fait une passe pour benjamin andré benjamin andré qui fait une passe pour angel gomez angel gomez qui fait une passe de la pointe du pied pour baillot en profondeur baillot qui se décale sur sa droite qui frappe au croisé et c'est le but pour le le 16e minute de jeu le l'osk mène à 0 contre les stack 3 voilà c'était magique j'ai pas pu voir ce but parce que j'ai loupé les 25 premières minutes pour que je de de retard tout simplement et donc voilà j'ai jamais oublié même de mettre mon maillot du l'osk et c'est très rare pour moi mais bon visiblement ça n'a pas trop porté malheur vu qu'on a gagné voilà donc ensuite c'était c'est à la quarante-cinquième minute plus deux minutes donc trente et une minute plus tard après le premier but andré fait une passe pour david david qui qui fait une passe directe pour mon maître baillot mon maître baillot qui passe un défenseur qui frappe c'est l'arrêt du gardien troyen mais il ya david qui revient et david reprend la balle et c'est le but pour le l'osk 45e minute plus deux minutes le l'osk mène 2-0 contre les stack 3 donc voilà donc ensuite ça a été la mi-temps les lieux ont pu souffler les troyens ont pu souffler également donc ensuite ça reprend tranquillement deux minutes plus tard après la mi-temps gomès fait une passe pour ouais ouais qui tend sa chance de loin s'est arrêté mohamed baillot qui revient et qui frappe et c'est le but pour le l'osk 47e minute de jeu le l'osk mène 3-0 contre les stack 3 voilà c'était magique à c'était magique voilà j'étais j'étais heureux j'étais dans ma télé j'étais heureux donc ensuite ensuite c'est 18 minutes plus tard chavalera qui fait une passe pour la roussi la roussi qui qui continue un peu sur le côté gauche qui centre très fort et là il ya mamabaldé qui reprend de l'extérieur du pied et c'est le but pour les stack 3 donc 65e minute de jeu les stack réduit le score à 3 à contre le l'osk donc voilà donc ensuite c'est dix minutes plus tard 10 minutes plus tard cabela qui fait une passe pour zé grova zé grova qui se décale sur sa gauche qui enroule c'est l'arrêt du gardien du gardien troyen et là il ya virginius qui arrive qui la reprend et c'est le but pour le l'osk 75e minute de jeu le l'osk mène 4 à 1 contre les stack 3 donc voilà ensuite c'est treize minutes plus tard zé grova qui fait une talonnade pour cabela cabela qui s'avance un petit peu qui centre et la jonathan david qui prend qui qui reprend le ballon de la tête et c'est le but pour le l'osk 88e minute de jeu le l'osk mène 5 à 1 contre les stack 3 et donc voilà donc ensuite le match c'est terminé ils ont fêté ça que le supporter si je dois nommer un homme du match je dirais homme du match mohamed bayou mohamed bayou homme du match selon moi du côté lillois et donc voilà et donc voilà les footeux si cette minute nolan vous a plu like et le commenter la partager la bref fait ce que vous voulez sur ce moi je vous dis ciao les potos bye bon 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 Sous-titrage FR ?